Musique Alors, tout dépend du temps qu'a la femme quand elle va dans un spa. Si elle n'a qu'une heure, je pense qu'elle va profiter du bassin. Parce que léger et un bassin, l'eau a un effet quand même merveilleux. Si on a 4 heures, donc on a le temps d'organiser en fonction de ses préférences. Mais il faudra toujours commencer par une relaxation. Il faut préparer son corps pour recevoir tous les bénéfices des soins qui vont suivre. Je crois qu'il faut écouter son corps. Si vous ne vous sentez pas bien dans un sauna, il ne faut pas insister. Pour ceux qui aiment le sauna, là aussi, il y a une règle qui est pour nous très importante. Il y a d'abord douche chaude pour préparer à la sudation. Après, vous allez au sauna. Et ensuite, une douche fraîche. Et le temps de pause dans le sauna doit être adapté en fonction de son ressenti. Il faut de toute façon boire dans toutes les activités d'un spa. C'est pour ça que nous avons des tisanes à la tisanerie du grand bassin. Nous avons de l'eau fraîche près du hammam et près du sauna. Donc, il faut tout le temps, tout le temps s'hydrater. Ça, c'est une question d'équilibre au niveau des volumes hydriques de l'organisme. C'est très important. Les bienfaits du hammam qui sont principalement recherchés sont également du bien-être. Nous l'utilisons donc en préparation du rituel du gommage oriental, mais d'autres personnes vont l'utiliser uniquement pour le bien-être. Et là aussi, c'est une chaleur différente, mais qui provoque aussi une vasodilatation. Mais plus humide, donc avec une sensation différente. Pour ce qui est du portable dans un spa, je crois qu'il faut être dans cette tendance de détox digital aussi. Dès lors que la peau est en contact avec de l'eau, elle va hydrater un peu la peau, sauf que l'eau va s'évaporer après. Et ça déshydrate encore plus la peau. Donc il faut absolument mettre une crème hydratante, voire une crème plus grasse comme un col de crème. Et la peau sera comme une peau de bébé. Ben écoutez, si l'on veut que l'organisme se détende, il ne faut pas lui imposer une phase de digestion lourde, voyez-vous. Donc sinon, toute l'énergie de l'organisme passe sur la digestion. C'est pour ça que l'après-midi, parfois les gens sont somnolents, parce que le système digestif est toujours privilégié par rapport aux autres systèmes de l'organisme. Donc il faut être raisonnable, manger des choses qui se digèrent bien, manger un peu plus végétarien par exemple. Alors quand vous avez pris votre repas, si ensuite vous voulez aller au spa assez rapidement, pour que cette digestion se fasse et pour qu'après vous soyez en forme. Alors le parcours flébologique, tel que nous l'avons conçu, est un parcours en ovale. Donc vous entrez dans cette eau fraîche qui est de l'ordre de 16 à 17 degrés, et vous êtes censé faire plusieurs fois le tour. Et tout est étudié pour qu'en marchant, ça fasse remonter le sang dans les jambes. Il faut beaucoup s'écouter, il ne faut pas se dire je vais faire ça, ça. Il faut que le corps soit bien et il faut écouter son corps.